Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue sur ce live de... Euh... Elle est noire sur Fabrice Foddingming. Alors on va continuer là où on en était. Alors les bonus c'était quoi déjà ? Oh la galerie de véhicules dont j'ai rien à foutre, ok. On va reprendre là où on en était, sous une lune meurtrière. C'est à dire que c'était la suite de ce qu'on devait faire. Et là, est-ce que j'ai mis le tout ? Ouais, en 480p c'est bon. Vous l'aurez en... Oh pardon, excusez-moi. Hop là, un peu fatigué. Vous l'aurez en 780p, 60fps, c'est pas le problème. Moi, sur mon ordi, pendant que je fais de live, je préfère l'avoir en 480p parce que je vois pas l'intérêt d'avoir plus. Vu que sur ma PS4... C'est super beau. On 780p et puis tout le bordel. Bienvenue sur le live aux personnes qui arrivent. Donc on est encore sur l'affaire du Dahlia Noir. Alors, hop, hop, au moins il y a 3 trucs. Salope, Bidi, trouve-moi là où je me cache. Bidi, c'est le Black Dahlia en anglais. Donc le Dahlia Noir. Souffrir des maux que l'espoir, c'est infini. Pardonner des crimes plus sombres que la mort ou la nuit. Défier la force qui semble toute puissante. Aimer et supporter, espérer ce que l'espoir crée, à partir des débris de son naufrage, la chose même qu'il contemple. Ne pas changer, ni faiblir, ni se repentir. C'est, à l'image de ta gloire, Titan. C'est être bon, grand et joyeux, beau et libre. C'est à la fois la vie, la joie, l'Empire et la victoire. Ok, je veux bien. Salut à toi. Désolé pour toi. Voilà, alors une autre fois, donc, dans ce cas. Ok. Lançant un regard émerveillé vers le ciel, alors que la musique résonnait encore, je me cachais sur la place publique, dans une fontaine, où je me couchais comme le reflet de la lune. aperçue dans une vague sous le vertefeuille. Ok, donc. Si l'on est par le Dahlia Maniac, il a aussi tué Teresa Tarrel. Mal et moi concrènes. Mais où ça nous reste? Et ce doit être le Dahlia Killer, et il est responsable de les Tarrels de mort, non mention de l'accord... Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ah oui, c'est là, je crois, vu qu'il n'est pas de conneries. On clippe ça et on obtient les citations. Qu'un jour pour être un copain. Le Pencil Pushing Parker ne sera pas capable de me placer après ça. Franchement je m'en fous du braquage. Je me fous du braquage, ça on s'en bat les couilles pour le moment. J'espère que c'est là. Sinon j'aurai besoin d'une solution et j'aurai pas l'air con. Allez, putain ces voitures qui vont pas super vite. J'suis obligé de foutre la sirène pour qu'au moins il dégage de là. C'est un peu dérangeant donc voilà. j'aurai besoin d'une solution. Ah putain cette musique des années 40. J'espère que c'est libre de droit sinon on sera dans la mouise. Ah c'est là Ah bon on s'est trompé, d'accord Hmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Le hall de justice, bon bon y allez Il nous balade dans toute la ville cet enfoiré, bienvenue sur le live Mais je sais que l'endroit où j'étais, c'était un des bons endroits. Oh putain. Putain, ces espèces de go ! Oh la vache ! Bienvenue sur l'allée aux personnes qui arrivent. Je les mets comme ça, ils décaleraient parce que j'ai vraiment besoin d'y aller. Je sais que je pourrais faire la vitesse rapide en laissant mon coéquipier conduire. Je préfère carrément y aller moi-même. Allez, décalez-vous ! Allez, décalez-vous ! Oh, je m'en fous, tiens ! Je vais regarder la mini-mop sans regarder la route. Je vais regarder la mini-mop sans regarder la route. Je vais regarder la mini-mop sans regarder la route. Ah, il roule ! Ah bon, on y est enfin ! Ah bon, on y est enfin ! Ok. Je peux vous aider, monsieur ? Détectives, L.A.P.D. C'est très important, monsieur. Comment nous arrivons au top du chandelier ? Vous voulez ? Faites un peu de confiance, mon ami. Nous sommes dans une vraie honte. Allez sur le haut de l'endroit. Il y a un panneau d'accès et une couche dans la maison de maintenance. Ok. Et là, ce que j'ai vu briller, c'était un des... Un des cinquante à trouver, là. C'est un des cinquanteux, le fouet de la main. Un des cinquanteux, le fouet de la main. il faut monter où top of the floor mais t'es où toi je veux quand même voir s'il n'y a pas des trucs autour il n'y a rien il est plutôt vif pour un type en costard c'est quoi ce délire faut y aller tout doucement d'accord oh mais putain oh mais va te faire foutre ça m'était jamais arrivé ça il suffit d'y aller tout doucement Deirdre Muller a perdu la carte ok la montre de Deirdre Muller ok du temple haut des temples élevés de l'oreille de l'oeil de l'homme ayant pour vous de sculpture et poésie des murmures des sources non scellées où la science baigne ses ailes d'Edaléenne je vois où c'est c'était là où j'étais tout à l'heure putain je m'a bien 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 il y a pas un truc à voir là non ok c'est pas la mienne je sais mais en entrant dans certaines bagnoles on peut débloquer les modèles dans les bonus alors attendre parce que j'avais vu où c'était donc ouais c'était ici alors allons-y tranquillou salut black moon bienvenue sur le live ça c'est une belle voiture qu'on va peut-être exploser si on regarde pas la route oula par contre la tenue de route c'est Naok cinéma RKO ok en plus c'est des monuments qui existaient si jamais plus c'est les musiques de fallout 4 ça collait bien à ce que à l'époque des années 40-50 sauf que fallout 4 putain je trouve que fallout 4 c'était un anachronique putain je vais avoir une mauvaise honte à la fin de la mission elle commence déjà faire un bruit bizarre en plus putain de chauffeur je regarde la chat juste après parce que là faut que je regarde la route vu l'habité fait la clé que je le mets raté je peux passer au milieu raté je peux passer au milieu putain ahah putain ahah 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 voilà on est arrivé à bon pour ahah ahah j'espère que c'est là voilà ahah 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 c'est pas le bon endroit c'est pas le bon endroit un des trucs de chargement qu'on voit dans les temps de chargement c'est pas le bon endroit ça change quoi de GTA 5 déjà les voitures elles sont hyper lourdes bien des années 40 euh tu peux pas tuer tout le monde parce que tu es flic bien que ce soit un jeu rockstar et c'est plus un jeu de réflexion et d'investigation c'est pas ici bizarre pourtant j'aurais pensé pardon monsieur l'agent sérieux c'est pas là ? bon d'accord alors normalement si je regarde la carte ahah la carte ça c'est quoi ? bon ça c'est Melrose ou je regarde un petit peu plus bas en fait mais que je regarde les jardins surtout c'est où ça ? Union Station non ça n'a rien à voir avec Union Station alors putain ça pourrait être ouf ça c'est quoi ? donc c'est pas ici normalement c'est un jardin faut que je le trouve putain alors et si je trouve pas je chercherais bien entendu sur euh... sur euh... Comment ça s'appelle déjà ? Sur une soluce. J'ai pas passé 3 heures à chercher. C'est quoi ? Le Pueblo ? Non c'est pas là. Et c'est certainement pas par là. Je ne sais pas. Oh attends. Oui, je crois que je sais. Qu'est-ce qu'il m'a dit ? Qu'est-ce qu'il m'a dit sur les indices ? Ces ailes des Daléens. Je veux bien, je sais que c'est ça. Alors attends. Si je regarde la carte. Si je regarde bien la carte. Bah je sais que cet endroit, ce sera un endroit où je devrais aller. Il nous balade cette espèce d'enculé, ça m'énerve. Alors... Ici c'est quoi ? L'église, la couronne d'épines du Christ, c'est pas ça. Mais... Si je fais gaffe... Ici c'est quoi ? C'est un véhicule caché, on s'en bat les couilles. Alors, on va. Ici c'est quoi ? Vehicule caché, je m'en fous. Vehicule caché, je m'en fous. Ici c'est quoi ? C'est un véhicule caché, on s'en bat les steaks. Ça c'est un véhicule caché, on s'en bat les steaks. Là aussi. Vehicule caché, on s'en bat les steaks. Ici c'est un véhicule caché. Ici c'est pareil. Je cherche les points d'interrogation, moi je sais que... Ça peut être intéressant... Ici c'est quoi ? Vehicule caché, on s'en bat les steaks. Putain ça va être dur de chercher et de trouver. Ici c'est quoi ? Église de la couronne d'épines, on s'en couille. C'est pas là. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Vehicule caché. Bon écoute, je vais continuer à chercher parce que normalement c'est pareil. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Si vous le dites. Tire-toi à mes mains. Tire-toi à mes mains. Je peux l'en aller ici ? Non, c'est quoi ? Est-ce qu'il y a deux ? Voilà. Ah mais ça reste un bon jeu aussi, une bonne histoire narrative qui te permet de, selon les enquêtes, d'accuser un ou l'autre suspect et de te faire avoir selon ce que tu risques de choisir. En même temps, il y a une ambiance des années 40. Et l'ambiance des années 40, c'est un peu l'ambiance raciste, un petit peu sur les Noirs, les Juifs. C'est l'après-guerre. On est dans les années 40, hein, les 1947 pour être exact. Ok, donc il faut monter carrément. Oh, j'oublie le bug avec les mains. Il se fout pas de la gueule du monde quand il nous balade, le mec. C'est vraiment un tueur en série qui en veut, hein, pour nous balader jusque-là. Oh, mais fous-toi de ma gueule. On ira récupérer le château, le château, le chapeau plus tard, si on peut. Alors, belle vue, je suis terrué. Voilà, désolé. Oh. Sometimes a step backwards is a step in the right direction. Ok, donc il faut que je passe par-là, c'est ça ? Ok, donc il faut que je passe par-là, c'est ça ? Ok, donc on retrouve les... les fameux bijoux qui ont été volés. Autour desquels la mort riait, emblème enseveli, de la destruction morte, ruine sur ruine, à côté des débris de plus d'une vaste cité, dont la population sur laquelle la terre s'est amoncelée fut mortelle, mais non humaine. voient, ils gisent. Leurs ouvrages monstrueux et leurs squelettes bizarres. Leurs statues, leurs demeures et leurs temples, formes prodigieuses. Précipités dans le néant grisâtre, brisés. Précédent la noire et dure profondeur. Oui, je sais où c'est. Je me souviens. Au bout de la mort riait, les emblems de la mort de la destruction morte, ruine dans le ruine. Donc, c'est un château. Je sais où c'est. Ah bah du coup, tu redescends tout seul, d'accord. Qu'est-ce que c'est cette fois-là ? Le métal religieux du cas de Maldonado. La Dahlia, le Molar, le Maldonado. Quand ça se passe, on a toujours besoin de trouver le gars, Rusty. Un autre pote. Il doit y avoir quelque chose d'idée, c'est vrai ? Allez, Phelps. On va faire un rôle ici. Ne me laisse pas se mettre. Donc, je sais exactement où ça va nous mener, parce que justement, ça parlait de noir, de profondeur, de squelette bizarre. Et du coup, c'est juste ici. En fait, juste ici, pour montrer, on est où, en fait, nous ? On est là. Et on doit aller ici. Voilà. Le truc, c'est que c'est le puits de bitume de Westlake. Donc, ça marque quoi ? Attends, le puits de bitume de Westlake, oui, je veux bien, mais ça marque quoi, le truc ? Le père Juan Crespi, c'est l'os volcanones d'Hebrea dans ses écrits de 1769. Dès 1901, des spécimens archéologiques émergent dans le squelette d'une femme en 1914. Une blessure au crâne n'est-ce pensé qu'elle a pu être le premier cadeau d'homicide enregistré à Los Angeles ? Ça, c'est du truc historique. Donc, on va y aller. Ah, la voiture est réparée et elle est là. Tu nous emmènes, s'il te plaît, j'ai envie de conduire jusqu'à là-bas. Elle a récupéré son chapeau. Salut, Donald Trump, bienvenue sur le live. Je n'ai pas eu besoin d'aller le récupérer moi-même. de la russe. Je n'ai pas eu besoin d'aller. Je n'ai pas eu besoin d'aller. Je n'ai pas eu besoin d'aller. Qu'est-ce qui est marqué sur le truc ? Je suis curieux. Attends parce qu'on ne peut pas le voir. D'accord alors. Blablabla mais c'est trop mal écrit pour pouvoir le lire. Mais c'est une reproduction. Ah bien sûr c'est tout moi qui me tape le boulot. Vieux con. C'est très drôle. C'est très drôle. Donc on peut rester comme ça sur le milieu. Ok. Il doit juste faire gaffe. Donc allez sur l'île qui est de l'autre côté. D'accord. Ah bah non c'est par là-bas ok. La chaussure manquante bah tiens. C'est un des Therese Terreltson's chaussures. Un des Therese Terreltson. 20 000 sphères. Ok, où est-ce maintenant ? C'est tout en partie de son pouvoir. Il nous permet de marcher autour de toute la ville pour la performance qu'il nous laisse. Donc si nous gardons ça, nous pouvons trouver le gars ? Je ne l'ai pas trouvé dans le parc. Et c'est ça justement qu'on cherche. Une sphère. Je n'ai pas trouvé le... On va y aller direct. Je n'avais pas trouvé le... Comment ça s'appelle ? Cette saloperie. Le... Le labyrinthe justement. Ça va être génial. C'est un peu plus. Il faut être émotif. Il faut des mains pour les rires. Il leur a plié avec des bouteilles. Il leur a délire. Il leur a délire. Il leur a délire. Il pourrait être un chien qui se trouve dans le bar. Non, pas à quelqu'un. Il a délire les corps. Il nous a donné des messages. Pour tout le violence. Abbasido ? Sous-titrage ST' 501 Oh tiens, trop drôle, je me retrouve au même endroit Donc on revient à un endroit où je savais qu'on pouvait aller Je cherche à quel endroit il est, sinon je cherchera à l'extérieur Par contre c'est beau ici Youpi Youpi Donc on saura l'extérieur, ouais bon, sortons à l'extérieur, regardons à l'extérieur puis on ira bien Ah oui mais c'est vrai qu'on peut passer dans les buissons, j'ai oublié Ah c'est de ce côté, putain mais je suis con Oh non Ça se voit sur la carte en plus hein J'ai jamais été ici, Galloway ? Non, je n'ai pas l'intention d'aller dans J'ai entendu que c'est compliqué Je veux aller ici et avoir un brûle Non, c'est pas par là On entend le son donc ça doit être bon Ah de la peinture Ah c'est pas de la peinture, je suis con Ah bah voilà, c'est plus facile que je pensais La première fois j'ai pris une heure, je sais pas pourquoi C'est une Henry, d'accord La fameuse aviatrice, c'est ça ? Thrones, altres, jugements seats, prisons Non, ça ne peut pas être Alors si je dis pas de conneries Normalement c'est sur un truc qu'on a déjà vu il y a longtemps Alors Ici Le décor d'intolérance où on est déjà allé Allez, porte-toi, vous vous dépêchez Tu peux conduire Parce que tu ne faut rien au moins qu'on lui C'est un truc 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 qu'on lui Et du coup il pleut comme prévu Et c'était bien ça C'est un truc qu'on lui C'est là, maintenant c'est un peu d'un coup. Ok Par ici et il va y avoir de l'acrobatie aussi. Mais quoi ? J'ai pas compris là, bon. Oh là, ah bon. Et voilà, ah bah putain, c'était peau du gâteau. C'est vrai qu'il lui manquait cette blague, cette blague. Ouais, je vois où il faut aller maintenant. C'est bon. Ouais, je lis plus hein, parce que ça va trop vite je trouve. J'aurais qu'à faire pause sur ma vidéo. Non, 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 non. Ah, non ! Et bien sûr, je peux faire start, merci. Le dernier endroit, c'est l'église de la couronne des Pines du Christ. Voilà, on y va. C'est bon. 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 Ok, donc toi t'en as rien à foutre, tu veux juste arrêter les connards. Mais tu cherches pas plus loin. Mais tu cherches pas plus loin. C'est bon. 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 Un dernier moment. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Tu m'as trouvé, toi ? Tu me souviens? Tu me souviens, titan. Mon enfant. Oui, tu me souviens. Tu sais, ce que je m'est capable. Mais tu chaisais comme des symptômes, asseyez-vous pour la célération? Tu me vois pas de ça. Ok. Ok. La maison ? Quelle maison ? On ne voit quasiment rien. Alors, attends, option. Je... Non, ce n'est pas ça. Allez, sauvegarde. Fais-moi pas chier. Voilà, ça doit être ici. LAPD, c'est parti. LAPD, c'est parti ! Ok Ah on a plein d'indices Ah bah putain Oh putain I hate to think what he's done with this thing Oh putain He's a methodical experience maybe At least some working knowledge of biology He's cruel and he's methodical It's the basis for all his riddles Prometheus defies the cruel gods This guy thinks he's doing the same thing Defying gods can be hazardous to your health Yeah that I already know I already know This one too No it's Benor in the middle Ah putain I didn't go down there I'll go Call for backup and keep an eye out above Ow 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 You're an interesting man detective Why the police force? You're obviously overqualified Reinforcements are on the way Cease and desist Do I get a sense you're looking for personal redemption? Do you think we have something In common? Surrender now or I'll... Rends-toi connard et fais pas chier Est-ce que vous êtes confortable de la lumière, officer ? Est-ce que vous êtes confortable ? Ce n'est pas fini ! Tu sais ce que tu ! Salut Brian, bienvenue sur le live. Ouais, ça va tranquille. Je chasse du taré. Viens par là enfoiré. Qu'on te fasse la peau. Voilà. Ah si, j'en fais des lives. Ça fait un moment. D'où est la presse, Cap ? Je pense que Phelps devraient une mémoire pour ça. Ça doit être le cas de l'année, non ? Le cas de l'année, quand vous pensez. Est-ce que vous avez terminé ? Oui, Skipper. Bien. Parce qu'il n'y a pas de presse ou des conseillers. Qu'est-ce que vous parlez ? Nous avons le werewolf, le gars qui a maté la dahlia, a maté tous les autres broads. Vous n'avez pas eu. Maison était un ghost. Maison est un grand frère de l'économie de l'économie. Maison est un grand frère de l'économie de l'économie de l'économie. Comment ? C'est-ce que c'est-ce que c'est ? C'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que nous ? Oh putain les enfoies ! Je vais pas célébrer une promotion comme ça putain, ils cachent la vérité ça je déteste c'est le principe type des années 40 je sais pas si c'est une... Si c'est... Oh ok, trop obtenu, aucun crime n'est parfait, je sais pas si c'est une exagération ou la réalité de ce qui s'est bien pu se passer dans le passé, c'est vrai que l'éplique était bien plus corrompue dans le passé que maintenant, la vérité sur l'affaire du Dahlia Noir restera inconnue pour toujours sauf pour une poignée d'hommes, et j'ai que 3 étoiles parce que j'ai plus de 5000$ de véhicules endommagés, putain, et les dégâts matériels à 110$. Ok ben voilà, donc le truc c'est que... Je vais arrêter là, non je vais continuer en fait, ce qu'il y a c'est qu'il y a peut-être une cinématique derrière, en fait ce que je voulais dire c'est que... C'est un principe du film noir, des années 40 où t'as les fameux flics corrompus qui cachent certaines affaires, qui étouffent les affaires, etc. Puis du coup, je me pose la question si c'était vraiment comme ça à l'époque, et c'était vraiment aussi pourri. J'imagine que sur certaines affaires on peut dire oui, pour celle-là j'en sais rien, mais c'est assez intéressant vu comme c'est fait. J'imagine que... J'imagine que c'est comme ça, mais c'est comme ça. Mais tu m'attends à l'arrivée de l'arrivée de toi, et il m'attends à toi. Donc, les gars, ils n'ont pas très amoureux, Sarge. Ils ont perdu beaucoup de leurs amis dans les derniers jours. Ils pensent que si ils ne connaissent pas vous, ils n'ont pas besoin de vous grieve pour vous, si vous vous êtes blessés. Ils sont malheureux. Ça ne fonctionne pas comme ça. N'importe quoi. Ne vous inquiétez pas. N'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. On va arriver... Ça fait quoi ? Ça fait une heure de neuf. Je vais m'arrêter là. Je vais prendre d'ici deux minutes parce qu'on va arriver dans les nouvelles affaires, les avers des mœurs, justement. Je ne vais pas demander à descendre. Alors, pouce bleu si ça vous a plu jusque-là. Abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Frabri's Funnel Gaming. Et je vous retrouve d'ici deux minutes pour un nouveau live pour ceux qui sont encore un live avec moi. Allez, au revoir. Bisous, bisous.